Imaginez-vous qu'on vous dise qu'un bonjour amical. Comment allez-vous aujourd'hui à changer le cours de l'histoire de l'âme Israël et de l'humanité entière ? Bien, je peux m'imaginer l'expression sur vos visages, hausser les sourcils, l'expression de surpris. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a l'air illogique, exagéré. Pourtant, mes chers amis, c'est exactement ce qui est arrivé et je vais m'expliquer. On étudie la semaine dernière dans la paracha. L'histoire d'Yoseph, un jeune garçon de 17 ans, haï par ses frères qui veulent le tuer, change leur plan, le vend comme esclave et il arrive finalement comme serviteur dans la maison de Potiphar, ministre dans la cour de Pharao. L'épouse de Potiphar, quand elle réalise que Yoseph ne va pas succomber à ses tentatives, décide de se venger et Yoseph, trahi, se trouve en prison sur des accusations complètement fausses. Des années plus tard, il reçoit sous sa charge deux ministres de la cour de Pharao, le maître Echanson et le maître Panetier. Fort possible que ces deux-là, ils ont pris part dans son jugement qui l'a amené à se retrouver dans cette situation terrible en prison. Malgré cela, ils n'éprouvent pas un sentiment de haine, de vengeance contre eux, mais au contraire. Un beau matin, quand ils remarquent qu'ils sont soucieux, qu'ils ont l'air déprimés plus que d'habitude, Yoseph lui pose la question, leur pose la question, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Pourquoi vous avez l'air tellement déprimés aujourd'hui plus que d'habitude ? Eh bien, ils lui racontent son rêve. Yoseph l'interprète. Il interprète le rêve du deuxième ministre. Et il s'avère que, exactement tel qu'il a impêtré le rêve, c'est comme ça ce qui est arrivé. Deux ans plus tard, Pharao lui-même rêve. Là, on fait appel à Yoseph pour qu'il vienne interpréter les rêves de Pharao. Pharao accepte son interprétation. Et immédiatement, il décroche, Yoseph décroche le poste le plus honorable, le plus prestigieux, en tant qu'il devient le vice-royal en Égypte, et en réalité, le leader de facto du monde entier. Pharao lui dit, juste sache que je suis supérieur à toi, toi tu as carte blanche. Et le reste, on connaît l'histoire. Les frères de Yoseph qui viennent acheter de la nourriture en Égypte, dû à la famine. Yacov, leur père, arrive plus tard. Le peuple juif devient esclave pendant 210 ans pour se faire libérer par mon cher Abbé Nour. se retrouve dans le désert, on reçoit la Torah, et le monde est changé, devient âme Israël. Et le monde prend un autre cours maintenant, depuis qu'on a reçu la révélation des Sinaï, un autre monde complètement différent de ce qui était avant. Tout cela pourquoi ? Une petite attention qu'Yoseph a portée à deux individus que, naturellement, ils n'auront pas mérité cette attention. Yoseph ne regarde pas sur ça. Yoseph regarde deux individus, il voit des individus qui ont besoin d'une attention, qui ont besoin d'un bonjour, qui ont besoin d'un peu d'affection. Il ne leur donne pas sur sa souffrance à lui, mais regarde le besoin, le manque du prochain. Eh bien, mes chers amis, ça c'est le message de Yoseph et ça c'est le message de Hanoukka. Une petite fiole, une bougie, mais une fiole qui a le stampon du Kohen Gadol. Kohen Gadol représente l'amour du prochain. Il faut allumer chaque petite lumière qui se trouve à travers le monde. Je vous invite, mes chers amis, si vous trouvez, ou plutôt cherchez, quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas eu encore l'opportunité d'allumer cette bougie de Hanoukka, d'allumer sa propre bougie. Ensemble, toutes ces bougies, toutes ces flammes qui brillent dans le monde entier, s'unifient dans cette lumière puissante, cette lumière, le message de Hanoukka, de la transformation de l'obscurité, l'obscurité de l'exil vers l'obscurité de la Goula. Ceci est le message, ceci est notre mission, d'éliminer le chemin vers la Goula par cette bougie de Hanoukka, une petite flamme, en ajoutant encore et encore et encore jusqu'à qu'on atteint le chiffre 8, l'infini, le chiffre de Mashiach, le chiffre de la Goula. Que Dieu nous fasse qu'on l'ait aujourd'hui même. Hanoukka Sameach.